voilà ça vous parle peut-être pas beaucoup mais ma foi on va aller toquer la porte et puis on va dire bonjour à la mine allez il ya quelqu'un là dedans et ouais il ya un petit invité mystère derrière moi et je suis pas la maison mais je vais vite vous dire on est c'est très très beau c'est très très beau c'est très sympa et ben allez on va arrêter de parler et puis on va aller faire les présentations à ma foi on va voir où on est allez c'est parti et voilà on arrive salut bruno ça vient comment vas-tu écoute fort bien alors bien qui es-tu bruno qui je suis je suis un passionné de sport automobile passionné de la simulation j'adore construire j'adore partager ma passion et la diffuser avec tous les passionnés de sport auto de simulation d'accord voilà donc depuis depuis maintenant ça va faire deux ans nous avons monté notre société avec mon épouse donc tu as une structure d'accord qui s'appelle comment alors elle s'appelle même c13 d'accord voilà bruno marie christine d'accord original le 13 bon mais ça c'est à vous de deviner excellent on ne dira pas et depuis et bien écoute on développe des châssis mais entre autres que tu peux voir là on va voir ça on va voir ça on va regarder ça en deuxième temps voilà ok moi aussi venant de la simulation depuis 2000 mais écoute ça fait aussi depuis quatre ans cinq ans que je fais du sport automobile ouais parce qu'on voit dans la pièce d'ailleurs je vous montrais un peu les copains c'est vraiment jeu est vraiment joli il ya il ya vraiment un beau palmarès on voit alors je sais pas si vous verrez bien parce que ça fait un petit peu reflet c'est quoi qu'on va bruno là les différentes photos et là en fait c'est un remettre comme ça c'est là la twin cup puisque j'ai fait trois saisons d'affilée en twin cup champion de france et coupe de france et circuit en tuyau cup d'accord c'est fort bien fort bien défendu quoi donc on peut avec le collègue avec qui je partageais le volant avec la marque ok et puis de fil en aiguille et bien écoute avec mon épouse on a monté notre société puisque moi j'avais toujours ça derrière la tête ouais et faire la simulation et puis bon j'ai rencontré des gens très sympathiques au sein de gt challenge et puis de passion méca chez qui je suis encore membre et où je fais un championnat d'ailleurs vous avez dû entendre peut-être parler ceux qui me suivent et qui me connaissent c'est le french tour cup donc sur asset au corset et puis voilà et puis de fil en aiguille et bien écoute on est dans le milieu entre le baquet réel le baquet simu et les constructions toujours à fond dedans quoi et à fond dedans voilà et à fond à fond à fond alors présente nous un petit peu ton entre du diable qu'on va dire là parce que on voit effectivement deux châssis j'en vois un sur ma gauche là vas-y passe par là moi je vais mettre un petit peu derrière alors devant toi tu as en fait le châssis qui est sur notre site puisque nous avons un site et une page facebook qui est la page bmc13 et le site www.bmc13.com et dessus tu peux voir là le châssis gt2 donc qui était un châssis acier peint en thermo laqué à chaud donc qui a une très bonne résistance à la veillure et à la solidité avec un siège braqué qui est réglable un moteur fanatech ainsi que la réplique du BMW fanatech donc on est celui du fanatech là voilà on est essentiellement équipé en fanatech donc avec le shifter le volant le pédalier et le moteur d'accord nous avons aussi la possibilité dessus de rajouter donc la barre de son donc là les copains je te coupe bruno le juste bruno tourne pas mal en vr donc c'est pour ça qu'il ya qu'un seul moniteur voilà sur ses cockpits voilà puisque je n'ai pas voulu partir sur trois puisque je fais tourner aussi avec le verre nous avons aussi là un écran qui est en 4k incurvé donc qui a une très bonne résolution avec un pc bien sûr vous imaginez le pc qui va bien avec avec une carte graphique ce qui est la 1080 ok largement suffisant largement suffisant et pour répondre justement aux besoins au désir des personnes qui soient tournées dessus d'accord voilà alors là par contre on a parlé tout à l'heure du châssis gt2 mais là il ya quelque chose qui m'interpelle parce que là je crois qu'on est dans du lourd les amis alors présente nous le bestio alors là on est dans du lourd effectivement alors le châssis et le châssis vous allez bien remarquer que c'est le même que le gt2 mais là on est passé en phase gt1 alors pourquoi gt1 mais parce que il ya quelques années il y avait les gt1 et gt2 et gt3 qui roulaient et je suis parti dans l'idée de faire un produit beaucoup plus poussé point de vue matériel donc là nous sommes avec un vrai volant porsche donc et le volant porsche cup monté sur un quick release donc que l'on peut enlever à bon escient en fonction de sur sur quoi on veut rouler et avec quoi on veut rouler je vois qu'il y a une véritable colonne direction je me trompe une colonne direction voilà tu as tout à fait raison adam qui est positionné magnifique et qui est relié direct drive un mije entre autres les marques si c'est pas indiscret de ton volant et alors les marques c'est nsh nsh tout à fait d'accord nicolas et qui m'a fait ça aussi qui est très bien fini très joli volant porsche oui donc à la demande et il m'avait demandé ce que je voulais comme voilà alors moi j'étais un peu fanat de des v8 supercars et des porsche et puisque j'avais entre autres mon ami laurent casenave qui à l'époque rouler en gt sur porsche chez almeras philippe almeras et j'avais pris pas mal de photos de l'habitacle de la porsche entre autres aussi avec tu pourras remarquer le la boîte séquentielle carman qui qui est dommage qui ne se fait plus à l'heure actuelle mais je sais qu'il ya une firme italienne qui continue un petit peu à faire un dérivé avec le fameux frein de vélo pour passer la marche arrière excellent j'adore tout à fait et ensuite sur ce châssis mais le siège c'est toujours le même le moniteur c'est le même puisque on peut utiliser aussi comme le gt2 la verre la verre le casque augulus voilà le pc c'est l'identique donc toujours avec la même carte graphique on va pas parler des cartes ménagements on a tous le même problème des copains on s'en va vite et après mais la petite nouveauté et qui m'a séduit beaucoup et bien c'est la nouveauté maintenant qui sera sur tous les châssis gt1 qui seront commercialisés et qui seront mis en vente ouais le fameux pédalier bipol racing tu connais adam oui apparemment je connais la personne qui fabrique les bipol ah ouais bon d'accord il est très bien ce gars merci donc voilà ça sera ce sera le nouveau pédalier qui équipera le gt1 pour pour le futur et on verra peut-être après si si on penchera dessus sur le gt2 aussi de faire ces pédaliers là donc ce que j'imagine c'est que l'ensemble de tes châssis tu les mets à disposition de clients sur des événements absolument par exemple il ya trois semaines sur le grand prix de pot c'est ça il ya trois semaines on était en fait sur le réceptif au grand prix de pot pour le grand prix moderne après on est monté directement dans les boxe je crie voir on était voilà c'est ça on était sur des grandes grandes tentes barnum qui était pour un sponsor du grand prix de pot moderne on était justement dans le réceptif où on a passé énormément de gens pour faire rouler et bien sûr sur le circuit de pot et on entre autres on avait amené nous le gt1 et les gens ont été ravis parce que qu'ils soient novices aguerris ou professionnels et bien en sortant du châssis ils ont tous la banane et ils se sont tous régalés d'avoir rouler sur le circuit de pot virtuel et entre autres avec la porsche gt4 de mike parisi qui ce week-end en plus a fait la superpole ont gagné la première course et ont fait troisième sur la sur la deuxième course voilà donc c'était vraiment que du positif et ça a été un super super week-end d'accord bon oui pardon excuse moi je te coupe sur ce châssis des pilotes viennent rouler à la maison ouais s'entraîner en vue de préparer certains meetings et on parle un jeune qui actuellement marche très très fort où d'ailleurs son père m'avait contacté en mi-saison dernière qui était en fait en saison dernière il court en legend cars cup donc en ford et john donc voilà d'accord donc il était en fait si vous voulez septième l'année dernière en mi-saison et d'être venu rouler les trois derniers meetings et préparer ses trois derniers meetings et bien il a fini troisième sur le podium pour sa première saison bravo et c'est quand même extraordinaire et il faut savoir que cette année il a préparé en intersaison à la maison ici il a préparé son entraînement pour le roulage sur aceto corsa donc sur aceto corsa bien sûr et sur la legend cars qu'on est en train de développer avec mes amis de chez passion meca donc vous développez votre propre mode pour aceto voilà on développe on développe notre propre mode et ça nous permet si vous voulez moi même roulant un petit peu dessus sur la legend cars et sur certaines voitures qu'on est en train de développer de redonner le ressenti de vraiment ajuster tous les fichiers pour avoir la voiture au plus réel et écoute ce jeune mais cette année après le deuxième meeting il est deuxième premier execo pardon du championnat donc voilà pour te dire que en fait c'est la passion l'amusement et un outil de travail voilà super et ben en parlant passion voilà je pense qu'on va aller tester tout ça allez go c'est parti alors tu nous emmènes nous bruno pour la découverte et bien nous sommes avec la clio cup mc13 avec elle je fais le championnat sur passion sur le french tour cup donc d'accord chez passion meca et donc là on se retrouve sur un circuit du bon roi henry le bon roi henry donc c'est en fait le circuit mais le grand prix de peau et parce qu'on est à peau parfois donc voilà donc on a un circuit qui a été modé par les gens de chez passion meca qui est fort bien modé et sur lequel mais on sait on se régale et puis c'est un peu de bon le petit bourreau comment c'est comme on dit allez tu es du intérieur je présume comme tout le monde quand on appartient on n'a pas campé l'oculus c'est parti on y va allez petite démonstration de bruno on va lui pardonner ses erreurs oui voilà voilà allez c'est parti donc lignes droites des stands suivi du petit droite qui nous amène direct sur un gros freinage donc qui est le mythique virage de la gare où beaucoup d'accrochages se passe généralement remonter au palier des pyrénées qui va nous amener sur le gauche du pont Oscar avec aussi un gros freinage alors il faut faire attention parce que c'est le circuit qui est la route est brossolée voilà ensuite nous sommes ici à l'épingle du lycée qui conditionne l'accélération pour la courbe du parbonon surtout éviter de monter sur les trottoirs parce que alors là c'est la catastrophe ça pardonne pas la suspension et bien sûr ça vous envoie tout à fait de l'autre côté du stand voyez je suis arrivé un peu fort mais bon il faut monter sur le sur les vibreurs on n'est pas trop mal ensuite le gauche descente au premier haut avec ici un fort freinage très délicat qu'un petit bleu voilà la courbe à droite qui nous descend à la chicane de bisanos alors là on peut monter on peut tricher un petit peu là aussi voilà et on attaque la longue ligne droite qui nous ramène sur la ligne ligne d'arrivée et le stand super voilà merci bruno avec plaisir ok bah merci bruno en tout cas pour ce petit petit tour du circuit de peau ça nous fait plaisir et et tes sensations là par rapport au bipole alors il ya un très bon rendu il ya ça se rapproche énormément des réactions d'un pédalier d'une voiture c'est ce qui me bluffe beaucoup d'ailleurs on a vu un petit peu quand tu as filmé sur le circuit de peau bon mais il va y avoir un petit peu un petit temps d'adaptation mais c'est très positif j'ai un très bon ressenti mais d'avoir pédalé d'avoir eu un pédalier autre que celui-là au départ mais maintenant il faut se remettre dans tu étais sûr du désorelique au début oui tout à fait d'accord donc là maintenant mais écoute je pense que ça va ça va arriver très très vite mais là où j'étais agréablement bluffé c'est que mais on a le ressenti vraiment d'un pédalier de voiture de voiture de course quoi donc c'est le but recherché puis d'avoir surtout un matériel et un packaging à proposer aux clients et aux gens qui viennent rouler qui sont vraiment mais dans leur voiture voilà ok et ben écoute merci beaucoup bruno mais ça fait plaisir on te dit à très bientôt en course à ma foi merci à bientôt et suivez moi merci ciao